Plus d'attestations de déplacement en journée, plus d'obligations non plus de rester dans un rayon de 20 kilos. Désormais vous déplacez dans tout le pays sans motif, ni limite de temps ou de distance. De 6h du matin à 20h, car débute ce soir un couvre-feu au moins jusqu'au 20 janvier. Reportage sur le Vieux-Port de Marseille, où on est soulagé mais pas euphorique, Maxime Lévy. Installé sur un banc au soleil, Rachid a commencé à trouver le temps long à Marseille. Ça changera beaucoup, parce que moi depuis tout ce temps, je suis un peu déprimé. Aujourd'hui, il va enfin pouvoir retrouver ses proches. Déjà, j'irai sur Paris pour aller voir ma fille, que je n'ai pas vue depuis un an. De me dire dans ma tête, je vais pouvoir sortir voir d'autres personnes à l'extérieur de Marseille. Dans la tête, c'est déjà beaucoup. Ce mardi est également synonyme de la fin de l'attestation en journée. C'est aussi la fin d'une corvée pour Gabi. C'est une bonne chose déjà par rapport à l'attestation, parce que franchement, moi à chaque fois, je l'écris à la main. Donc ça, ça va me changer. En fait, ça va alléger un petit peu et du coup, c'est très cool pour tout le monde en fait. Une liberté retrouvée, même si pour certains, la fin de l'attestation est bien. Ça ne va rien changer qu'elle soit là ou pas en fait. En effet, Noura s'est déconfinée avant l'heure. La jeune parisienne est arrivée hier à Marseille en touriste. Mais elle, ce qui la dérange, c'est ce couvre-feu de 20h à 6h. J'ai l'impression qu'après 20h, le Covid, il n'existe plus. Il dort, il fait la sieste, après il revient après 6h. Je ne comprends pas vraiment l'intérêt. Elle compte bien rester à Marseille plusieurs jours pour profiter au soleil de promenades illimitées jusqu'à 20h.